Une fois que nous avons obtenu notre tableau croisé dynamique, il faut maintenant présenter les résultats sous forme de graphique et peut-être sous forme de tableau. Ce qu'on a à faire, la première precaution à prendre, c'est d'éviter d'essayer de faire les graphiques sur la même feuille que notre tableau croisé dynamique. Ça ne marchera pas. Il faut créer une nouvelle feuille à côté où on va aller coller nos informations. Alors à ce niveau, je travaille sur les femmes uniquement et je vais faire le graphique qui représente la réponse à la question avoir ou non suivi une formation ou un cours sur la science ouverte. Je vais sélectionner tout simplement les informations que je souhaite avoir. C'est ces informations-là qui me permettent de faire, je copie. Je viens sur ma feuille à côté, je colle. Je peux changer réponse. Je peux changer mon entête. Je peux changer mon entête. Réponse. Effectif. Alors pour faire mon tableau, je sélectionne juste les différentes réponses. Et puis, je clique sur graphique. Il est intéressant, on pourrait utiliser les colonnes, mais les colonnes ne sont pas très intéressantes ici. Parce que ce n'est pas une comparaison que nous sommes en train de faire. C'est mieux les secteurs. Parce que là, on peut ressortir les résultats avec les pourcentages et puis différentes couleurs pour les différentes réponses. Alors je clique sur ce secteur. Là, j'ai les réponses. Avec les différents légendes. Mais je veux voir apparaître les différents pourcentages. Et puis, je peux changer la disposition du graphique. Il y a cette option que moi j'aime particulièrement parce qu'elle permet de représenter les pourcentages. Je clique dessus. Et mon graphique change. Je peux retirer le titre du graphique pour faire un peu plus d'espace. Je peux élargir, agrandir mon espace. Voilà. On a les résultats. 68% de non. 19% pour 8% dans le cadre de mes études. Pour ceux qui ont suivi. Et puis les autres reponsent tout autour. C'est de cette façon que les résultats seront présentés. Une fois que les résultats sont présentés, on peut donc copier et aller coller les réponses sur notre page Word. C'est de cette façon qu'on utilise à titre de rappel le processus. On avait notre feuille au départ. Nous avons créé un tableau de croisés dynamique. Et nous avons ensuite sélectionné les données dont on avait besoin pour présenter le graphique. Merci. Merci.